Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume. L'émission que la radio vous propose chaque samedi à partir de 9h, nous recevons ce matin Mansour Ndiaye, le secrétaire général de la CEDES, qui est la coordination démocratique des enseignants et formateur du Sénégal. Monsieur Ndiaye, bonjour et merci d'être là ce matin à RéomyFM. C'est moi qui vous remercie Madame Fay, Sylvie, merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs. Comme vous l'avez dit, c'est Mansour Ndiaye, secrétaire général national de la CEDES, coordination démocratique des enseignants et formateur du Sénégal. Un syndicat d'enseignants créé depuis 2011, qui est sur le terrain. On l'a récupéré à partir de 2016 jusqu'en 2019, on a fait notre premier congrès. Celui qui a créé le syndicat est décédé en 2016. On a fait notre premier congrès et j'ai été élu en 2021 comme secrétaire général national de ce syndicat. D'accord, mais dites-nous, qui est Mansour Ndiaye ? Oui, Mansour Ndiaye, c'est un enseignant. J'étais enseignant pratiquant, j'étais sur le terrain. Enseignant depuis 1994, j'ai été affecté à l'IEF de Bambay, dans l'IA de Djokbel. J'ai fait là-bas 5 ans, 6 ans. Ensuite, j'ai été affecté à Dakar, où j'ai fait 12 ans à l'école route des puits à Grand Dakar. Après ces 12 ans, j'ai été sorti de classe comme permanent. J'ai reçu mon OS comme permanent syndical, affecté à ce syndicat CDF. Voilà, donc je suis le secrétaire général aujourd'hui. J'ai fait mes études à l'école Sheikh Ahmadou Bamba, au lycée Sheikh Ahmadou Bamba de Djurban, où j'ai obtenu mon bac. Ensuite, j'ai fait l'université. En deux ans, j'ai sorti pour aller enseigner. Après maintenant, dès que je suis devenu permanent, je suis allé m'inscrire à l'ENAEA. Et aujourd'hui, je suis médiateur pédagogique après 4 ans d'études à l'ENAEA. Parfait, merci pour cette présentation. Vous êtes le secrétaire général national de la CDF. Dites-nous, les objectifs de la CDF, c'est quoi ? Oui, la CDF, c'est un syndicat un peu spécifique, avec une orientation spécifiquement sur la carrière des enseignants. Donc, nous nous orientons spécifiquement sur la carrière de l'enseignant. Partout où l'enseignant puisse être au niveau national, qu'on puisse s'approcher de lui, voir quelle est sa situation par rapport à sa carrière, comment l'accompagner pour qu'il puisse avancer et pour qu'il ne subisse pas les retards administratifs, appelés lenteurs administratives. Donc, on est toujours auprès des enseignants. On s'est organisé de sorte que partout où l'enseignant se situe au niveau national, qu'on puisse être à ses côtés, récupérer ses dossiers, les traiter et lui apporter les informations nécessaires à temps ici. D'accord. Aujourd'hui, la CDF ne fait pas partie du G7. Vous avez été aux élections de représentatifs des syndicats, n'est-ce pas ? Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tout à fait. Nous ne faisons pas partie du G7, mais nous avions bien travaillé quand même pour être représentatifs. Nous étions très proches, nous étions aux environs de 8% et il fallait avoir 10% pour être représentatifs. Il y a beaucoup de quoi que sur l'organisation des élections, mais il ne faut pas revenir sur ça. L'essentiel est qu'on n'a pas été un syndicat représentatif, on a assumé et on a vraiment refait les chaussures et se remettre sur le chemin pour attendre les autres élections. Et c'est sûr et certain que les élections à venir, nous serons un syndicat représentatif parce que nous sommes en train d'y travailler sur le terrain et ça va marcher cette fois-ci, incha'Allah. D'accord. Aujourd'hui, à part le G7, il y a d'autres organisations syndicales qui sont là. Le G7 qui regroupe les organisations syndicales les plus représentatives. Ça ne veut pas dire que les autres organisations n'existent pas. Est-ce que le G7 consulte les autres organisations syndicales pour aller discuter avec le ministre ? Tout à fait, ça n'existe pas. Le G7 ne consulte pas les autres organisations syndicales. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet d'autres groupes d'organisations syndicales. Les organisations ne voulant pas disparaître, donc étaient obligées de se regrouper pour avoir beaucoup plus de force et vraiment affronter le milieu syndical. Parce que le G7 n'a pas joué son rôle. Une fois après les élections, ils se sont dit que ce sont les sept les plus représentatifs. ils se regroupent entre eux, ils rencontrent le ministre entre eux, ils ne nous informent pas, ils ne nous avisent pas, donc on ne sait rien de ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ne pas disparaître, nous étions obligés de nous organiser pour créer un autre groupe appelé le G20. Et surtout, notons que le G7, ils ne sont pas les plus représentatifs comme on le dit. Il n'y a que deux syndicats, trois qui sont représentatifs. Tout le reste, c'est des critères qu'on a créés. Et on ne sait pas d'où. Par exemple, on nous dit que chaque syndicat arabe, il faut un syndicat arabe dans le G7. Et on a d'office fait passer le syndicat arabe qui a eu beaucoup plus de voix. Et c'est le Sénélas FC, qui n'a pas, en tout et pour tout, n'a même pas 1 000 voix. Donc 400 voix, 500 voix. Et on dit que c'est un syndicat représentatif. Alors que la CEDEF avait plus de 3 000 voix. Et on dit que la CEDEF n'est pas représentative. Donc ça pose problème. Il y a aussi le SIEMS, le SIEMS, je ne sais pas, le syndicat des inspecteurs, le SIEMS, syndicat des inspecteurs, qui ne font pas en tout et pour tout 400 à 500 inspecteurs. Et on dit que c'est un syndicat représentatif. Ils sont dans le groupe. Donc la CEDEF est beaucoup plus représentative que beaucoup de syndicats qui sont dans le G7. Et donc les critères ne sont pas bons. Mais je ne sais pas comment ça a été créé. On n'est pas au courant. C'est une organisation entre le gouvernement et les syndicats. Mais tout ça laisse à désirer. Mais l'essentiel, ce qui reste à savoir, c'est que réellement, à part le SIEMS, le CUSAMS, le CELS, la CEDEF est de loin le syndicat le plus représentatif sur le terrain. D'ailleurs, ces élections de représentatifs et syndicats font l'objet de polémiques sur le recours introduit par le CELS. Donc faudrait-il annuler ou pas et recommencer ? L'avenir nous le dira. Donc on va parler des résultats définitifs de l'examen du baccalauréat qui sont désormais connus. Et sur le plan national, Manson-Diaï, 48,111% admis. L'IA de Dakar est en tête avec 60,07% suivi de l'IA de Matam, 56,56%. Ensuite, l'IA de Pekin, Géjiwa et Rufus avec 53%. Quelle analyse, ou bien quelle lecture faites-vous de ces résultats ? Oui, la lecture, ce n'est que ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où il n'y a plus d'égalité sur le système scolaire. Donc les enfants n'ont plus la même chance. Donc les enfants qui sont à Dakar sont privilégiés par rapport aux autres qui sont dans la brousse. Ça, c'est le système, c'est l'organisation. On l'a toujours décrié. Et ce sont ces résultats maintenant qui commencent à se faire voir sur le terrain. Quand Dakar est en tête devant toutes les autres régions, si vous voyez, après Dakar, on a Pekin, Géjiwa et donc avant d'avoir les autres régions, ça veut dire que c'est à partir de ce moment où on a décidé de faire des cours en ligne, d'inscrire les enfants. Tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des enfants qui sont en brousse et qui n'ont même pas de connexion et qui ne peuvent pas bénéficier de beaucoup d'avantages qui sont offerts aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui se reflète sur les résultats que nous avons. Mais tout ça, je pense qu'il faudrait nécessairement, impérativement, qu'on se rencontre, qu'on se regroupe, qu'on se retrouve entre nous, entre acteurs, essayer de voir les véritables problèmes du système, comment revoir le programme, la manière d'organiser les examens et tout ça pour avoir vraiment des résultats beaucoup plus équitables. Mais de manière globale, on peut dire que ces résultats sont acceptables, 48%. Mais il y a eu 1822 candidats de mois que l'année dernière. Tout à fait. Donc c'est une baisse quand même. Tout à fait, c'est une baisse. En plus, l'année dernière, on avait 50% et plus 51%. Et aujourd'hui, on est à 48%. Donc ça veut dire que ça a un peu baissé. Et même ce qui pose le plus problème au Sénégal, c'est qu'on s'apaisante souvent sur les admis, c'est-à-dire le taux de réussite. Le taux de réussite à 48%, à 50%. Mais quand le taux de réussite est à 48%, il faut se dire qu'il y a un taux d'échec de 52%. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces échecs ? Comment faire pour vraiment rehausser le niveau des enfants et arriver à des résultats meilleurs ? Donc, vu sous cet angle, on peut dire que c'est catastrophique. Parce qu'on doit avoir plus de réussite, beaucoup plus de réussite que d'échec. Si le contraire se pose, il y a un problème. Et tout ça, c'est les problèmes du système éducatif qu'on est en train vraiment d'accumuler, qu'il faudrait évacuer le plus vite possible. D'accord. L'IA de Kolda occupe la dernière place du classement. Qu'est-ce qui explique cela selon vous ? Est-ce le milieu ? Oui, c'est toujours le fait que certains sont défavorisés par rapport au système, c'est ce que je dis. Parce que si vous allez à l'IA de Kolda, il y a l'IA de Vélingara, il y a l'IA de Medina Yorofoula. Medina Yorofoula est complètement inaccessible. Ils sont coupés du monde, de l'autre partie du monde. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le système. Même les inspecteurs pour descendre à Medina Yorofoula, c'est un problème. Une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, ça suffit. Donc, ça pose problème sur le plan. Et c'est ça qui se reflète sur les résultats. Maintenant, il faudrait tout faire pour rééquilibrer, pour que les enfants aient la même chance vraiment dans ce système éducatif. C'est ça qui pose le problème. Il faut noter, dans ces zones, il y a les abris provisoires, il y a des classes double flux, les nombres pléthoriques. Des hérités inaccessibles, avec des abris provisoires. Un enseignant peut quitter pour aller régler un petit problème, il revient un mois après, parce que l'accès n'est pas facile, etc. Le contrôle n'est pas régulier. Ça pose problème. C'est des zones où il faudrait vraiment se réorienter par rapport à ces zones-là pour voir le système éducatif. Le nombre total de mentions est passé de 7642 en 2023 à 9450 en 2024, soit 1808 mentions de plus, même s'il y a une baisse du point de vue du nombre total d'admis. N'est-ce pas là un paradoxe ? Parce qu'il y a une baisse du nombre total d'admis, mais le nombre de mentions a augmenté. Tout à fait, tout à fait. Je ne parlerai pas de paradoxe, je vais aller beaucoup plus loin. C'est comme ce que je disais par rapport à l'analyse sur les résultats. Quand on parle de taux d'admis, moi, je parle de taux d'échec. C'est la même chose ici, parce que les mentions, cela nous interpelle. C'est-à-dire qu'il faudrait voir, revoir la manière de sélectionner, de trouver les sujets même des examens. Parce que ça doit être nivellé de sorte qu'un élève moyen puisse réussir à l'examen. Mais quand c'est le sommet, c'est de l'autre côté, donc il faut être très, très, très bien pour s'en sortir. Et de ce fait, il y a beaucoup plus de mentions parce que les doués, les intelligents, ceux qui sont très forts, ils peuvent s'en sortir. Mais la grande majorité des candidats ne peuvent pas arriver à réussir même à l'examen parce que ce n'est pas un niveau moyen. Donc le choix des épreuves, ça pose problème. Il faudrait revoir cela. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de mentions que même d'admis quasiment. Donc de manière générale, vous voyez qu'il y a plus de mentions et il est difficile d'avoir une réussite moyenne de sorte qu'on n'a même pas 50% de réussite au niveau national et beaucoup de mentions, c'est contradictoire. Donc ça, c'est le choix des épreuves qui est à l'origine de cela. Des fois, c'est trop, trop difficile au sommet, parfois, par exemple, les mathématiques au CFE, c'était quasiment, les compétences, c'était quasiment... C'était quasiment irrésolvable pour les enfants de SEM2. C'était complètement hors niveau. Hors niveau. Donc il y avait beaucoup de zéros, beaucoup de 1, beaucoup de 5, beaucoup de 2, beaucoup de notes catastrophiques en compétences. Alors que donc, quand on réussit à ces compétences, automatiquement, on peut avoir, on peut être au niveau des mentions si c'était le BFM ou le BAC. C'est ça qui est à l'origine de ça. Donc il faudrait revoir le choix des épreuves par rapport à ça. D'accord. Et on remarque également que les séries scientifiques se sont bien illustrées. Il y a eu beaucoup de mentions bien et très bien du côté des séries scientifiques. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait normal. C'est l'orientation de l'État. Donc on s'est orienté sur les BAC scientifiques au lieu d'avoir à chaque fois les BAC littéraires. Il y a beaucoup d'admis sur le plan littéraire, mais il faudrait maintenant beaucoup plus d'avantages aux séries scientifiques pour qu'ils puissent réussir. Et on a favorisé dans nos orientations les séries scientifiques, ce qui fait qu'ils peuvent s'en sortir plus facilement que les séries littéraires. C'est ce qui est à l'origine de ces roues-là. Et que dites-vous des nombreux cas de tricherie qu'on a notés cette année au baccalauréat ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de cas de tricherie et c'est comme ça. Chaque année, en chaque année au BAC, il y a beaucoup de cas de tricherie. C'est un examen vraiment très délicat. Et malheureusement, c'est pourquoi il faudrait faire beaucoup d'attention, donner beaucoup d'intérêt à cet examen pour que, surtout les surveillants qui se veillent parce qu'ils sont dans une situation un peu catastrophique. Ils courent des risques du matin au soir. Il y a beaucoup de tricherie au BAC et souvent, ils sont mal payés. Leur déplacement, on ne s'en occupe pas. Les corrections, les surveillances, très mal payées. Donc, de ce fait, il faudrait revoir vraiment cet examen. Maintenant, la tricherie, c'est toujours comme partout dans le monde. Au BAC, les élèves ont tendance à tricher. et maintenant, l'essentiel, c'est d'être vigilant et de bloquer, d'arrêter ce système, ce phénomène par rapport vraiment aux surveillances. Et pourtant, cette année, le ministre a beaucoup insisté sur le port de téléphone. Il a interdit formellement au candidat de ne pas amener les téléphones dans les centres d'examen. Pourtant, il y en a qui l'ont amené, d'où les 64 qui ont été expulsés à Kaoula. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Je pense que là aussi, il faudrait revoir les mesures, les mesures qui sont prises à chaque fois. Parce que le port de téléphone, le monde ne peut pas avancer et qu'on reste sur place. On ne peut pas dire à l'élève de terminale qui va faire son BAC que tu n'as pas droit à porter ton téléphone. Il peut ne pas avoir droit à utiliser son téléphone. L'usage du téléphone peut être interdit formellement dans le centre ou bien dans la salle. mais le port du téléphone, il est obligatoire actuellement dans ce monde-là. On ne peut pas dire à l'élève sous prétexte qu'il peut tricher avec son téléphone qu'il ne faudrait pas le porter. C'est une obligation. Il faut les laisser avec leur téléphone. Il faut qu'ils aient leur téléphone parce que dès la sortie du centre, ils ont droit aux communications. Ils peuvent appeler partout pour rentrer, pour se localiser, etc. Le monde avance, il faudrait avancer. C'est à nous maintenant de voir quels moyens c'est ce que j'ai dit, quelles stratégies mettre en place pour pouvoir vraiment veiller sur la surveillance de sorte que ces téléphones ne puissent pas être utilisés. Une fois qu'un candidat essaie d'utiliser le téléphone et à partir de ce moment on dirait qu'il est en train de tricher et qu'il soit mis hors de circuit. Mais ça, c'est des mesures très sévères des enfants, des candidats qui ont mis leur téléphone dans leur sac. Beaucoup de ces téléphones ont été éteints. On ne peut pas dire à partir de ce moment qu'il a l'intention de tricher et maintenant leur empêcher complètement, définitivement de faire le bac pour cette année. C'est des mesures très sévères, très sévères qu'il faudrait revoir. Il faudrait les revoir parce que le monde avance. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Demain, on va dire qu'il ne faudrait pas venir avec les montres. Les montres jouent le même rôle que le téléphone. il faudrait changer le mode de surveillance et ne pas vraiment être tout à fait dictateur et dire qu'il ne faut pas amener le téléphone à l'école. C'est trop simple comme mesure. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces 64 candidats ? Est-ce qu'ils auront une seconde chance pour le bac ? Oui, après, ils seront orientés en commission de discipline. La commission de discipline va siéger et voir ce qu'il faudrait faire par rapport à ces situations. Est-ce qu'on va les pardonner pour ce qu'ils fassent même la session de remplacement en octobre ou bien ils vont faire leur examen l'année suivante ou bien qu'ils seront définitivement exclus du système. Ça dépend, ça c'est la commission de discipline. Mais je pense qu'ils vraiment tiendront compte de la situation et qu'ils sauront que la mesure est très sévère et qu'on puisse même leur permettre de faire leur examen octobre prochain. Donc jusque-là aucune décision n'a été prise en ce sens ? Jusque-là la commission n'a pas siégé donc aucune décision n'a pas été prise. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont pas fait les examens. Ils n'ont pas fait le bac. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons Mansou Ndiaye secrétaire générale de la CEDES qui est la coordination démocratique des enseignants et formateur du Sénégal. Le ministre de l'éducation nationale a reçu des leaders de syndicats d'enseignants c'était dans cette semaine Moustapha Ghirassi il a assuré sa volonté d'entretenir avec eux un dialogue permanent en vue d'un fonctionnement correct du système éducatif. Votre lecture là-dessus ? Oui, c'est une bonne initiative je pense qu'il faudrait vraiment se rencontrer très souvent même nous au niveau du G20 comme je l'ai dit tout à l'heure les autres syndicats qui ne sont pas du G7 on a formé un grand groupe au niveau du G20 et il nous avait promis lui en tant que ministre que de manière permanente il va nous rencontrer on va discuter sur les problèmes du système éducatif il nous a reçu une fois on attend il a reçu le G7 dans la même semaine il nous a reçu bon il a encore reçu le G7 on s'attend à ce qu'il nous reçoive encore pour qu'on sache réellement de quoi il s'agit de quoi ils ont discuté et quel sera notre apport par rapport à la situation D'accord cette année on a noté une accadémie il n'y a pas eu de mouvement qu'est-ce qui explique cela ? Oui il n'y a pas eu de mouvement il y a le contexte quand même il y a le contexte qui a fait qu'on était dans un contexte tout à fait politique et il ne faudrait pas perturber le système il fallait vraiment apaiser pour s'en sortir bon il y a eu quelques perturbations mais ce n'est pas méchant de manière générale vraiment il y avait eu une accadémie vu le contexte donc l'année scolaire là aussi juste après les élections on a eu un nouveau gouvernement et il fallait prendre un peu de recul les laisser vraiment réfléchir voir la situation et s'accaparer des problèmes et voir comment les résoudre D'accord les mutations d'enseignants on en parle également parce que ça pose problème dans le secteur éducatif à Tambaconda par exemple il y a eu plusieurs départs que d'arrivés rien que pour cette année dans cette localité ceci causera sans doute un déficit d'enseignants tout à fait c'est ce que je disais c'est à dire il y a des zones différentes des zones appelées des zones déshéritées et ces zones déshéritées les enseignants ne veulent pas y rester maintenant c'est la politique étatique il faudrait voir comment faire pour encourager pour motiver les enseignants et les encourager à rester dans ces zones c'est pas facile mais il faudrait une politique discriminatoire une discrimination positive donc qui permettrait à ces enseignants une fois dans ces zones déshéritées d'y rester mais sinon ils ne voient aucun avantage de rester dans ces zones déshéritées où ils ne peuvent pas s'inscrire à l'université ils ne peuvent pas régler gérer leur carrière correctement rester là-bas sans aucune motivation donc ils préfèrent rejoindre le centre du pays voilà pourquoi et comment selon vous les motiver à rester dans ces zones déshéritées il y a plusieurs systèmes on peut par exemple trouver des indemnités des indemnités donc vous n'avez pas d'indemnité de déplacement de déplacement par rapport à la zone non non indemnité je ne parle pas de déplacement pour les examens vous dites ou bien les affectations les mutations les mutations voilà donc il n'y a pas d'indemnité aucune indemnité c'est à dire l'enseignant est là il a le même salaire s'il est à Tamba que s'il est à Dakar il a le même Tamba s'il est à le même salaire s'il est à Louga que s'il est à Djurben donc il faudrait voir par rapport à la localité comment motiver les enseignants par exemple les enseignants qui habitent à Tamba comment faire de bons loisements pour que tous les enseignants y restent habitent prennent leur maison habitent dans ces maisons et travaillent pour l'état de manière globale et toute leur carrière durant ils ne vont pas bouser on les fixe il y a aussi la possibilité de trouver des indemnités pour ceux qui sont dans ces zones déshéritées et ils vont ils seront encouragés et ils auront le courage d'y rester mais pourquoi Dakar et Chies posent souvent problème c'est tous les enseignants qui veulent venir oui c'est ça c'est là où il y a beaucoup plus d'avantages c'est ce que je disais tout à l'heure parce qu'être à Dakar tu es tout près de l'université moi j'ai bénéficié du fait que j'étais à Dakar je m'en suis profité pour faire le concours de l'ENAEA aller à l'ENAEA faire mes études supérieures et devenir médiateur pédagogique à la hiérarchie A donc tu ne peux pas l'avoir quand tu es à Tamba c'est pas possible voilà c'est des avantages à Chies aussi même chose c'est comme si on est à Dakar on peut se déplacer faire ses cours à l'université chez Antediop de venir etc. il y a beaucoup d'avantages et ailleurs c'est tout à fait le contraire c'est pourquoi très souvent c'est trop serré entre Chies Dakar Mbourg parce que c'est trop proche des universités et autres en général comment se passent les mutations d'enseignants bon ça c'est de manière démocratique transparente auparavant il y a toutes les organisations syndicales qui étaient présentes avec toute l'administration les IF les IA les académies donc tout le monde était autour de la table et pendant une semaine deux semaines on faisait le mouvement poste par poste jusqu'à la fin et après on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dépenses l'Etat ne pouvait plus supporter les dépenses on a diminué et maintenant c'est les syndicats représentatifs qui s'y présentent mais une fois sur place il y a une manière démocratique et transparente il y a l'administration il y a les syndicats qui sont autour de la table et poste par poste on va postuler donc chaque enseignant a le droit de après deux ans de demander un poste n'importe où au Sénégal compétit par rapport à ses points il y a un nombre de points il y a le GRAT et maintenant par rapport à son GRAT et son nombre de points il va compétir pour voir qui va gagner le poste de manière démocratique celui qui gagne il gagne et l'autre il va postuler pour un autre poste sinon tu es battu et comment ils obtiennent ces points là les enseignants les points c'est par rapport à l'ancienneté dans le corps l'ancienneté dans le poste même où ils sont donc le groupe il y a aussi les notes administratives qui reçoivent dans les postes il y a aussi les visites des inspecteurs avec des notes octroyées tout ça ça influe sur le nombre de points après on totalise tous les points et c'est le nombre de points qui permet à l'enseignant de compétir par rapport à ses égaux il faut combien de points pour pouvoir compétir non il n'y a pas de nombre de points limite minimal ou maximal mais en général pour les postes de responsabilité ou autre il y a des postes de choix pour les gagner en général il faudrait avoir plus de 100 points maintenant on peut même gagner des postes avec 80 points 70 points 50 points c'est la chance ça dépend maintenant du poste choisi on peut même demander un poste qui n'est pas demandé par un autre et avec 40 points 50 points on gagne le poste ça arrive d'accord mon soniaï cette année le certificat l'entrée en 6ème le BFM ont été décalés qu'est-ce qui explique ces deux reports est-ce le quantum horaire qui n'est pas attend ou bien bon c'est inexplicable quasiment parce que ces dates ont été fixées par décret présidentiel donc ça ne devrait pas être repoussé c'est une première mais de toute façon on peut comprendre dans la mesure où il y a comme je l'ai dit il y a un nouveau régime qui est venu et il faudrait peut-être s'accaparer des dossiers savoir quelle est la situation et comment faire et ils ont beaucoup changé même il y a par exemple au CEFE les enfants qui n'avaient pas d'extraïe ou autre il fallait les laisser faire 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 les examens et ensuite régulariser leur cas de manière ipso facto donc tout ça c'est un calendrier il faudrait jouer sur ça on peut comprendre que par rapport à ça ça peut permettre parfois de décaler un peu la date des examens mais de toute façon c'est un décret présidentiel et l'idéal serait qu'une fois que c'est fixé par année qu'on puisse respecter ces dates d'accord donc ce n'est pas dû au quantum vous avez attendu cette année le quantum horaire oui le quantum horaire bon ça fait des années on ne l'attend pas on ne l'attend pas on ne l'attend pas tout ce qu'on peut faire c'est se rapprocher du quantum horaire parce que le quantum horaire au niveau international est actuellement à 900 heures 900 heures pratiquement pour l'année et nous on arrive rarement à 800 heures donc on ne peut pas combler le quantum horaire mais quand même il y a moins de perturbations que les années les années dernières je sais qu'on va avoisiner peut-être les 700 heures 600 heures 750 heures d'accord j'espère que vous allez maintenir le cap tout à fait d'accord l'examen du BFM est prévu pour ce lundi le 22 juillet où en sont les préparatifs tout est déjà fin prêt pour aller aux examens oui le matériel est sur place comme d'habitude on a l'habitude d'organiser des examens ici au Sénégal ça ne pose pas problème tout y est sur place et les surveillants sont là les enseignants sont prêts les candidats sont prêts le matériel et dans des centres d'examen et vraiment on attend que la date pour faire passer le BFM de manière vraiment victorieuse d'accord vous avez une idée sur le nombre de candidats cette année cette année bon pas encore pas encore on n'a pas encore fixé le nombre de calendriers mais comme chaque année c'est dans les 100 100 et quelques 100 000 100 000 candidats d'accord et vous dites quoi aux candidats bon les souhaiter bonne chance bonne chance et d'éviter vraiment surtout la tricherie qu'on ne nous vraiment s'étiquette pas de pays où il y a beaucoup de tricherie ou autre il faut faire très attention par rapport à ça et je dis surtout aux surveillants d'être plus indulgents par rapport aux candidats de les accompagner parce que c'est pas évident et les souhaiter bonne chance pour qu'ils réussissent à un taux très élevé d'accord le ministre de l'éducation nationale Moustapha Agirassi semble respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants il a apuré un passif important pour les professionnels de la craie que vous êtes qu'est-ce que vous en pensez quand je parle de passif ce sont les arrêtés relatifs aux examens professionnels de catégorisation des décisions de nomination et des arrêtés oui il a beaucoup fait par rapport à ce passif en ce qui le concerne il nous l'avait promis et il l'a fait parce qu'il y a des actes qui étaient là depuis un an deux ans qui n'ont pas été signés qui avaient un problème de signature c'est des arrêtés et il a dit que tout ce qui dépend de moi si c'est une question de signature seulement vous me les mettez sur place vous me faites du thé et du café toute la nuit je passe la nuit à signer et il l'a fait en 16 jours il a signé plus de 4000 actes sur les 6000 actes 7000 actes donc c'est déjà quelque chose et il continue à signer mais il reste beaucoup à faire parce que le problème le plus crucial dans ce système éducatif et qui fait pleurer plus d'un c'est vraiment le problème des décisionnaires donc c'est un problème très sérieux je ne sais pas pourquoi à chaque fois on le repousse à demain après demain lundi prochain mois prochain ça fait quasiment deux ans leur carrière est bloquée ils n'avancent pas ils n'avancent pas pourquoi parce qu'on dit que c'est des décisionnaires il faudrait attendre qu'on règle leur cas alors le ministre a fait un projet de décret ça a été fait et ce projet de décret était arrivé jusqu'à la table du président Maxal dans le temps et ça n'a pas été signé ça a été bloqué jusqu'à présent les décisionnaires attendent ils n'avancent pas et à l'arrivée du nouveau président je me disais que dès qu'il arrive dans la première semaine il va signer ce décret et ce sera un ouf de soulagement pour le système éducatif malheureusement ça n'a pas été fait jusqu'à présent on attend un beau jour pour régler cette situation très difficile et qui vraiment gangrène tout le système éducatif les enseignants sont fatigués les décisionnaires sont très fatigués et chaque jour ils partent à la retraite chaque jour c'est ça c'est ça le mal au moment où nous sommes en train de faire cette émission là il y a des enseignants qui décrochent aujourd'hui il y a des décisionnaires qui ont décroché hier il y a des décisionnaires qui vont décrocher lundi etc et ceux qui sont là pour un an pour deux ans ils nous disent à chaque fois est-ce que nous on fera partie de cette décision qu'est-ce qui va se passer en tout cas c'est très injuste et il faudrait tout faire pour régler cette situation carabinée maintenant il nous avait dit que ça ne dépend pas de lui parce que c'est transversal il faudrait le ministre de l'éducation le ministre des finances le ministre de la fonction publique et même du travail mais il disait que de toute façon il va faire ce qu'il peut faire pour qu'ils se regroupent tous ensemble qu'ils se rencontrent essayer de discuter et de trouver une solution ensemble par rapport à cette situation Justement vous parlez de décisionnaires selon le ministre de l'éducation nationale Moussa Fagirassi un atelier sera consacré à ces décisionnaires dans les jours à venir et va réunir les syndicats d'enseignants qui exigent de prendre part à ce qu'on clave ces décisionnaires c'est ce qu'ils veulent pour trouver une solution à leur précarité n'est-ce pas là une lueur d'espoir ? Tout à fait il y a une lueur d'espoir l'essentiel c'est de faire vite moi ce qui me dérange c'est vraiment la lenteur par rapport à cette situation attendre lundi attendre semaine prochaine mois prochain je pense que comme je l'ai dit chaque jour c'est des décisionnaires qui partent à la retraite et c'est un droit c'est un problème très difficile à vivre et ils sont en train de le vivre c'est une inégalité c'est une injustice ils sont dans un établissement ils ont le même diplôme parfois beaucoup plus diplômé que les autres enseignants du même établissement et malheureusement ils perçoivent moins ou bien ils sont moins gradés pourquoi ? parce qu'ils sont décisionnaires et qu'ils n'avancent pas ils ont leur diplôme et tout ils ne peuvent pas avancer et pire quand ils partent à la retraite ils n'ont même pas de pension pratiquement ils ont des salaires de 70 000 francs 65 000 francs à la retraite c'est impensable c'est inadmissible je pense qu'il faudrait faire vite quoi qu'il advienne pour régler ce problème là d'accord mais dites nous qu'est-ce qui bloque les décisionnaires dans le cadre de leur carrière professionnelle ? oui ce qui leur bloque par exemple quand on est enseignant on est instituteur supposons instituteur adjoint maintenant on doit changer de corps pour être instituteur plein et là il faudrait un diplôme il faut un CAP certificat d'aptitude pédagogique le décisionnaire il règle le CAP en même temps que le fonctionnaire des fois même il obtient le CAP le premier que le fonctionnaire on bloque son dossier de reclassement pour le reclasser dans le corps des instituteurs on bloque tout uniquement parce qu'il est décisionnaire et le déclin n'est pas réglé le fonctionnaire on le reclasse il devient instituteur plus gradé que le décisionnaire et c'est la même chose encore pour le collège pour les lycées quelqu'un qui a son KM qui veut être reclassé comme KS comme professeur de l'enseignement supérieur alors il est bloqué parce qu'il est décisionnaire on ne peut pas lui faire ce projet de reclassement il attend maintenant que le décret soit réglé voilà ce qui plombe leur carrière depuis deux ans il ne peut pas avancer il reste sur place tu as ton diplôme tu as ton dossier tu as tout mais tu dépends maintenant d'un décret qu'il faudrait changer ou pas des fois tu attends ton dossier laisse-la en suspense jusqu'à ce que tu partes à la retraite donc c'est très difficile c'est déplorable voilà les lenteurs administratives également le ministre Moustapha Girassi est en croisade contre ce fait car ça plombe votre avancement professionnel par ricochet votre carrière tout à fait tout à fait lui il avait ce qu'il pouvait par rapport à ses lenteurs administratives c'est ce que j'ai dit ce qui dépendait de lui c'était ses arrêtés là qu'il pouvait signer maintenant au-delà de cela l'enseignant est dans la bourse il doit être intégré dans la fonction publique ça c'est le ministère de la fonction publique et entre la fonction publique les finances et la primature c'est là où il y a le plus grand blocage et ça ne dépend pas du ministre de l'éducation et c'est très déplorable ces lenteurs administratives tu déposes ton dossier on te fait suivre un circuit vraiment insupportable il faudrait déposer à partir de l'IF l'IF, IA ce même dossier va aller au ministère de l'éducation ensuite à la fonction publique une fois à la fonction publique on te fait un projet d'acte d'intégration et ce projet va faire encore 11 bureaux entre le ministère de la fonction publique le ministère des finances et le ministère et la primature 11 bureaux pour arriver à une signature du ministre à une numérotation de l'acte pour que l'acte soit disponible et donc vraiment ces lenteurs là ça pose problème surtout lorsqu'on a changé maintenant la girafe il y a un autre logiciel girafe 2 qui bloque plombe toutes les carrières on ne peut pas avancer par rapport à ces girafes 2 donc ça n'avance pas on dit que les travaux ne sont pas encore prêts ils sont en train de faire les travaux ce n'est pas fini ils sont dans les travaux et tout est bloqué les gens attendent ça n'avance pas des fois on vous dit que votre projet est à la masse salariale non non c'est devenu il y avait erreur c'est devenu au niveau du bureau ensuite ça refait circuit ça y est au budget ça revient donc ça tourne entre ces bureaux et il n'y a aucun acte concrètement qui est sorti par rapport à ces girafes donc ça pose problème d'accord trois mois que le ministre Moussafa Aguirassi a été porté à la tête du ministère de l'éducation nationale comme d'ailleurs le président de la pluie que Basirou Diomaïfaï vous avez confiance vous gardez espoir que ça ira mieux dans le secteur de l'éducation oui on a confiance on a confiance parce qu'il a commencé il a montré de manière concrète il a posé des actes vraiment qui nous donnent espoir parce que le G20 est resté là pendant combien d'années plus de 5 ans ce temps le ministre a refusé de les rencontrer parce que dit-il voilà il ne travaille que avec le G7 c'est le plus représentatif et ça a été un facteur de blocage dans le système dès son arrivée il a pris son engagement son courage entre les deux mais il a reçu le G20 donc ensuite il nous a promis de signer les arrêtés qui dépendent de lui il l'a fait il nous défend encore devant les autres ministères pour que cette lenteur administrative soit vraiment débloquée donc on a espoir par rapport à notre ministre il pose des actes vraiment qui nous rassure et nous croyons que nous allons y arriver s'il continue dans cette lancée le président de la république même chose parce que ce qui nous pose problème au Sénégal ce n'est pas un problème d'études de diplômes de connaissances de ressources humaines notre véritable problème c'est ce qu'il a posé sur la table donc c'est ses orientations il dit qu'il est là pour et c'est ça qui pose problème au Sénégal on a nos ressources mais les ressources sont pillées des ministres qui s'enrichissent des directeurs qui s'enrichissent sur le dos des populations et ça a toujours été comme ça s'il est là pour régler cette situation je pense que le reste ça pourra être supporté et ça va aller ça va aller vraiment il pose des actes qui nous rassurent et nous croyons que ça va aller de manière générale au Sénégal vous êtes une organisation syndicale la CEDES quelles sont vos doléances nos doléances nos premières doléances actuellement c'est le problème des décisionnaires et je l'ai toujours dit et répété il faudrait même si on pouvait régler ce problème et laisser tous les autres problèmes jusqu'à l'année prochaine c'est pas grave nous on peut supporter on peut supporter à part ça maintenant il y a les lenteurs administratives et il y a la formation des enseignants comment faire pour appuyer les syndicats et afin qu'ils puissent vraiment former pleinement et avec plein de tut les enseignants qui sont dans la brousse parce qu'il y a beaucoup de problèmes de formation les enseignants aujourd'hui ne maîtrisent plus leur carrière comment avancer quel dossier fournir par où passer ils sont bloqués un peu partout à Salémata à Matam à Linger partout les enseignants sont dans la brousse ils se décarcassent ils enseignent mais ils ne peuvent pas espérer une carrière avancée alors que l'enseignant n'a que sa carrière si sa carrière est bloquée tout ce qu'il puisse faire ça va le rattraper hier demain inch'Allah donc vraiment je suggère à ce que leurs problèmes soient réglés qu'ils puissent être formés et ça c'est le rôle des syndicats malheureusement ils n'ont pas assez de moyens pour assurer cette formation et je crois que l'état doit les appuyer sur ça parce que c'est à lui c'est l'état qui doit former les enseignants malheureusement on recrute maintenant sans formation on recrute et directement on affecte sur le terrain alors on bloque la carrière des enseignants de manière injuste des enseignants qui font 8 ans sans avancer qui ne savent pas ce qu'il faut faire qui ne peuvent pas téléphoner qui ne peuvent pas régler leur situation c'est vraiment catastrophique ce déplorable dans la brousse donc vous n'êtes pas appuyé financièrement les organisations syndicales non du tout on n'a que nos cotisations 1000 francs 1500 francs par adhérents maintenant plus il y a d'adhérents plus il y a du travail à faire et ça c'est pour le fonctionnement du syndicat ça ne peut pas faire grand chose par rapport à la formation des enseignants dans toutes les localités donc je pense qu'il faudrait un appui de l'état pour que cela puisse être assuré parce que c'est impératif c'est impératif d'accord merci Manson Ndiaye c'est déjà la fin de cet entretien votre mot de la fin c'est quoi ? vous remerciez Adja Sylvie vraiment vous remerciez de l'invitation j'ai été vraiment très content d'être invité dans cette émission de haute classe vraiment et féliciter les enseignants d'avoir vraiment assuré l'année scolaire qui vient de qui vient à sa fin comme ça avec les examens des BFM les encourager à vraiment comme d'habitude ils le faisaient assurer l'examen des BFM pour terminer en beauté cette année scolaire vraiment je vous remercie et je vous félicite merci beaucoup c'est moi qui vous remercie Manson Ndiaye je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CEDEF qui est la coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal merci pour le déplacement merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Bachir Sissé merci à Yahweh Dialou pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine